Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 3921. 50 centimes la minute plus coup de la pelle. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et une seule question avec vous au 3921 aujourd'hui. Soutenez-vous le mouvement de blocage lancé par la CGT 3921 pour répondre à témoigner. Voilà, il vous soutient ou il vous ennuie ce mouvement, ce sera notre dialogue. Et pour nous accompagner j'accueille Stéphanie Mathedi, bonjour madame. Bonjour. Vous êtes directrice d'études à l'Institut supérieur du travail, donc vous avez une bonne culture des conflits sociaux et des réactions de l'opinion publique à ces conflits sociaux. Exactement, on va essayer de trouver des solutions. Voilà, ah des solutions, je ne suis pas sûr qu'on trouvera une solution au conflit, mais en tout cas nous dialoguerons avec les auditeurs d'Europe 1 et notamment avec Christian Angoulême. Bonjour Christian. Bonjour, bonjour à tous. Alors vous avez appelé le 3921, pourquoi ? Parce que vous êtes compréhensif à l'égard de la CGT ou vous êtes plutôt en colère ? Ah non pas du tout, moi je suis extrêmement en colère. Ah bon ? En fait, bon, je comprends qu'on puisse avoir un doute quand on voit une ministre qui ne sait pas différencier un CDD d'un CDI et qui n'a pas ses fondamentaux. Donc je comprends que ça puisse agacer tout le monde. Bon, c'était il y a quelques mois. Oui, enfin c'est pas pour ça qu'on fait grève. Non, mais voilà, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est vraiment otage aujourd'hui, mais otage d'un système dans lequel je suis. Et je vais vous dire ce que je fais pour que vous puissiez bien comprendre. Oui. Aujourd'hui j'ai 30 salariés, 7 boutiques, et ces 30 salariés, cette boutique vivent avec des consommateurs qui rentrent dans les magasins. Oui. Pour faire vivre les boutiques, il me faut forcément des gens qui viennent travailler, des transporteurs qui me livrent, etc. Oui, bien sûr. Aujourd'hui la difficulté qu'on a, c'est qu'on se retrouve complètement coincé, complètement otage du système, avec des gens qui pensent plus à aller faire le plein d'essence que venir consommer dans les magasins. Seulement à la fin du mois, qui est-ce qui va payer les échéances ? Qui est-ce qui a hypothéqué sa maison ? Qui est-ce qui devra payer le banquier, éventuellement les issiers si jamais ça se complique ? C'est moi, et moi tout seul. Donc aujourd'hui, en bloquant le système, en bloquant la France, on bloque des entrepreneurs comme moi qui ne peuvent pas se développer. Alors je comprends. Je ne sais pas, dans ce cas-là, je ne sais pas, l'Elysée, les gens de l'État, etc. Pourquoi on se bloque entre nous ? C'est-à-dire qu'en voulant manifester, la CGT bloque l'entrepreneur que je suis, et les 30 salariés que j'ai aujourd'hui sont en péril d'une situation qui est fragilée chaque mois. Et ça, qui c'est qui va le comprendre ? Je comprends votre raisonnement, Christian. Concrètement, là nous sommes mardi, il est 13h, 13h14. Vous avez déjà ressenti, parce que le blocage des raffineries, c'est depuis jeudi dernier, vous en ressentez déjà les effets ? Il y a moins de clients qui viennent chez vous ? Des fournisseurs vous disent, on ne vous livre pas parce qu'on n'a plus d'essence, on ne peut pas aller jusqu'à chez vous ? Vous êtes déjà confronté à ce type de situation, Christian ? C'est exactement ça qui se passe. Aujourd'hui, on voit, moi je suis adossé à des grandes surfaces commerciales, on voit les gens se jeter, on va dire, ou se ruer, et je peux le comprendre, sur le plein d'essence, sur l'alimentation, comme si on était un peu en temps de guerre, entre guillemets. Mais aujourd'hui, la consommation traditionnelle, elle chute, et j'ai les prix sur mes trois dernières années, je suis ensuite de 35% en une semaine. Donc si on continue, je suis otage d'un système qui fait que je mets en péril une entreprise qui, certes, génère 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a 30 salariés, mais qui, sur un mois, peut se retrouver coincé par le système des banques, par le système des huissiers, par tout ça, c'est une catastrophe. Et vous avez les fournisseurs qui vous ont dit, depuis le début de la semaine, je ne peux pas venir vous livrer, parce que je n'ai pas l'essence ? Exactement. Oui ? Vous êtes confronté concrètement à ça ? Exactement. D'accord. Et je voudrais que les gens de la CGT mesurent que l'impact qu'ils ont, certes, ils veulent manifester contre le gouvernement, et je ne suis pas sûr que tous ceux qui manifestent connaissent les détails précis de la loi du travail. On me dira que non, mais je suis sûr que la plupart n'ont pas lu les 5 000 amendements, etc., etc. Bah, vous non plus. Mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte de la prise de tâche qu'ils font sur des petits commerçants ou des entreprises qui sont des petites entreprises, qui, elles, subissent de plein fouet, ces aléas, en fait. D'accord. Bon, restez avec nous, Christian. Évidemment, Stéphanie m'a te dit, on imagine que des réactions comme ça, elles sont très nombreuses, et puis, au fur et à mesure des jours qui vont passer, sans doute, elles seront un peu plus vives. C'est-à-dire que si, effectivement, l'objectif est de bloquer le pays, par le biais de ces deux fédérations extrêmement puissantes, que sont la fédération de la chimie et la fédération de l'agroalimentaire, effectivement, la CGT a les moyens, pour quelques jours, de bloquer le pays. Alors, après, effectivement, il faut regarder les moyens. Les grèves, attention, quand on fait grève, on n'est pas payé, donc ça ne peut pas durer dans le temps. Mais on est venu d'un débat et d'une coupure du dialogue social au départ. C'est-à-dire qu'au départ, on a eu une pétition, donc on y va gentiment. Et puis, la pétition a quand même fait des milliers et des milliers de participants. Ça a démarré au mois de janvier, puis confirmé au mois de mars, lors du projet de loi, du premier projet de loi. Le dialogue social est donc mal parti au départ. Ensuite, il y a eu neuf journées d'appels à manifestations. Donc, on tend un petit peu et on souhaite que les personnes sont dans les rues. Et puis, effectivement, neuf journées, c'est long. Donc, du coup, les mouvements s'amoindrissent un peu. Il y a beaucoup moins de participants. Eh bien, on va passer à la phase dure. Et la phase dure, c'est comme on a Force Ouvrière et la CGT et Sud, qui sont quand même des... Notamment la CGT, des organisations syndicales historiques dans une culture de la contestation. Là, finalement, elle montre tout son appareil et sa capacité à oeuvrer dans un phénomène de radicalisation. Et manifestement, effectivement, pour le moment, elle y arrive. Mais surtout, la CGT utilise là un peu l'arme atomique, parce que les raffineries, on ne les bloque pas tous les jours. Donc là, ils ont une arme très puissante. Ils ont une arme très puissante, tout comme les conflits dans l'agriculture, où à partir du moment où on met des tracteurs sur l'autoroute, on bloque tout. Ils ont des capacités, ce sont les deux fédérations les plus radicales que la CGT a, et donc avec une culture historique du conflit très épuré. Et en tout cas, Christian, vous le ressentez sans doute comme nous, ça risque de durer quelques jours, je ne sais pas combien de temps, mais évidemment, quand la CGT s'embarque dans ce bras de fer, ça n'est sans doute pas pour arrêter demain ou après-demain. Donc il faudra un peu de patience à tout le monde, je crois. Quel que soit le vent de contestation, je voudrais que tout le monde mesure, et que tous vos éditeurs mesurent l'impact que ça a sur des emplois du quotidien, sur des emplois locaux. Bien sûr, bien sûr. Je veux dire, demain, qui va être là ? Est-ce que la CGT va m'aider à payer mes échéances à la fin du mois ? Qui va m'aider à faire ça ? Et dans ce cas-là, si le gouvernement est capable d'utiliser le 49-3 parce qu'ils ont décidé de passer en source, qu'ils passent en source pour débloquer les raffineries, qu'ils aillent au bout de leur process, en fait. Mais souvent, les raffineries sont... Ils prennent en considération ce qu'on lit. Souvent, les raffineries, mais ça, Stéphanie Matheudi, vous me direz ce que vous en pensez, sont à l'arrêt, à la suite de préavis de grève légaux. Oui, tout à fait. Donc c'est difficile pour la puissance publique de... Tout est légal. Alors, justement, quand ça se radicalise clairement, la seule porte de sortie, c'est de trouver enfin quand même des contreparties à la reprise du travail. Donc on repart quand même à la négo, de toute façon. Ou, effectivement, un effet levier juridique qui va être... Il joue au chat et à la souris sur les mouvements illicites. Et à partir du moment où il y a un mouvement illicite et qu'on se traduit, il peut y avoir réquisition, il peut y avoir réquisition, intervention des forces de l'ordre, etc. Donc pour l'instant, chacun cherche son chat. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé le 3921. On a bien compris votre message. Personne ne vous aidera à faire les fins de mois parce que cette action de la CGT, évidemment, vous porte préjudice. Merci beaucoup, Christian, et bonne journée, Angoulême. Merci, au revoir. Au revoir. Maxime. Ce matin, François Hollande disant qu'une minorité était en train de bloquer, voici ce que lui répond Jean sur Twitter avec le hashtag U1Midi. Jean nous dit, une minorité bloque les raffineries, une ultra-minorité concentre la majorité des richesses. Où est le vrai problème ? On ne répondra pas à la question tout de suite, mais merci de l'avoir posé, Maxime. Bonjour, Marianne. Bonjour. Vous êtes dans la Manche, à Pont-de-Orson. Oui, tout à fait. Pas très loin du Mont-Saint-Michel. Vous avez bien de la chance. Comment vivez-vous ce conflit ? Alors, très mal. Je rejoins totalement votre interlocuteur précédent. Alors, moi, je suis presque dans la même situation, c'est-à-dire que je suis co-gérante d'une entreprise avec mon mari de 10 salariés, donc plus nous deux, ça fait 12 emplois. Nous sommes dans le secteur du bâtiment, c'est-à-dire que nous travaillons chez les particuliers, chez les entreprises, donc pour moi, un salarié égale un véhicule. D'accord ? D'accord. Donc, en sachant qu'on ne travaille forcément pas à 500 mètres de chez nous. C'est-à-dire que ce blocage de carburant risque d'entraîner, s'il dure, tout simplement, l'arrêt de l'activité. Donc là, c'est très clair. D'accord. Ce n'est plus des consommateurs qui viennent chez nous, c'est nous qui ne pouvons plus aller travailler. Donc, là où ça m'énerve énormément, c'est qu'une minorité, comme le disent et comme le pensent bon nombre de personnes, quand même, puisque je ne suis pas la seule, il n'y a qu'à lire ce qui se passe sur les réseaux sociaux, et les chefs d'entreprise, tous ceux de la région, pensent exactement la même chose. Comment est-ce qu'une minorité de personnes peut bloquer la majorité ? Ça, c'est quelque chose qui m'exaspère. On vit dans un état libre. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être libre de continuer son activité. Alors, peut-être, Marianne, on peut apporter une réponse. On l'a un peu formulée tout à l'heure, Stéphanie m'a dit, mais, par exemple, le blocage des raffineries, il peut être tout à fait légal, en quelque sorte. Oui, c'est l'histoire du syndicat corporatiste, où, effectivement, un corps peut bloquer, si vous ne mettez plus de pilote dans les avions, il n'y a plus de voyage organisé. Et comme le droit de grève est reconnu, c'est difficile. Et ça fait partie de l'exercice du droit de grève. Donc, ce qui est effectivement dommage, c'est l'intérêt de la grève. La grève, effectivement, on le rappelle, doit porter sur des revendications professionnelles pour les intérêts individuels et collectifs des salariés. Est-ce qu'on peut le définir comme tel, ce mouvement ? Pas forcément. Mais il y a une différence entre faire grève, ne pas travailler, et bloquer. Oui, alors ça, c'est le grand mot de ces trois derniers jours, c'est blocage. Qu'est-ce qu'on entend par blocage ? Est-ce qu'on... Et c'est effectivement plutôt les politiques qui emploient ce terme, et ça rassure un petit peu, en disant, si on est dans une situation de blocage, c'est un mouvement illicite, auquel cas, on peut intervenir. On voit bien que ça ne se fait pas aussi rapidement, donc ce n'est pas des situations de blocage, ce sont des... À partir du moment où on réduit l'activité fortement, eh bien, la raffinerie ne peut plus travailler. Et donc, il ne faut pas confondre avec un blocage qui serait un mouvement de grève illicite. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on joue au chat et à la souris, ils essayent, il y a énormément d'huissiers un peu partout, qui essayent de constater pour trouver des effets leviers, pour s'en sortir à la crise sur le point, le pan juridique, pardon, pendant que d'autres, et j'ai envie de dire par là, les organisations syndicales représentatives, plutôt réformistes, essayent de trouver des objectifs de négociation, essayent de faire évoluer cette loi El Khomri pour satisfaire un petit peu tout le monde. Il faut trouver absolument des contreparties pour la reprise du travail et puis pour demain, faire en sorte que la loi travail existe et puis suive les événements et les suites économiques à donner et à la réforme du code du travail qui est nécessaire. Donc, Marianne, vous voulez être libre de travailler et d'autres sont libres de faire la grève. Alors, c'est toutes ces libertés qu'il faut concilier. Si vous me permettez, ce que je voudrais dire aussi, c'est que même vous, je pense que vous avez fait l'amalgame en ouverture de votre émission aujourd'hui, on parle toujours des patrons. Des patrons avec un grand P. Sauf que je voudrais juste préciser une chose, c'est qu'il y a les grands grands qui brassent des millions, qui ont des centaines de salariés et puis il y a nous, les petits, qui avons 10, 20, 30 personnes chez nous et nous, les petits, on n'est pas du tout, on n'a pas cette capacité financière à absorber quoi que ce soit. Mais ça ne m'échappe pas. Comme le disait le monsieur avant, on a hypothéqué une maison, on s'est engagé financièrement dans une entreprise et ce qui n'est pas concevable aujourd'hui, d'accord, on a le droit de grève, on n'a pas le droit de détruire le travail de l'autre. Et par contre, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Une minorité de gens qui en plus contestent des changements qui sont nécessaires dans notre société quand même, puisque le fond du problème, il est là, c'est qu'en France, on a tellement de contraintes pour embaucher quelqu'un qu'on y repense à 10 fois avant de passer le cap. Donc ces gens-là, ils ont peut-être le droit de grève, ils n'ont pas le droit de tuer nos entreprises, ni nos emplois, ni nous-mêmes, parce que le taux de suicide quand même est très important chez les chefs d'entreprise et ce genre d'événement ne peut qu'aggraver la situation. Donc franchement, oui, ils ont le droit de faire des grèves, non, ils n'ont pas le droit de nous bloquer, si on veut travailler, si on peut travailler, on a le droit de le faire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. – Écoutez, vous l'avez dit avec beaucoup de précision et puis Marianne, moi de mon côté, je tiens à préciser que je ne vous confonds pas avec Carlos Ghosn, de ce point de vue, vous avez raison. Merci beaucoup de nous avoir apporté votre témoignage. – Merci Marianne, je vous souhaite une bonne journée. – Merci à vous aussi. – Au revoir. – Bonjour Gisèle. – Bonjour Monsieur Apatier. – Vous êtes dans les Alpes-Maritimes. – Tout à fait. – Alors vous soutenez ou vous ne soutenez pas les syndicats ? – Alors je suis embêtée comme la majorité des Français, mais, grand mais en capital, je soutiens à 300% tous les syndicats. À 300%, je viens d'écouter en bouillant sur mon siège, Christian, votre auditeur, et la dame qui viennent passer. – Marianne. – Marianne, petit entrepreneur, pas péjoratif, 10, 30 employés. Ils parlent donc en tant que patron, eh bien qu'est-ce qu'ils attendent pour aller défoncer la porte de Matignon ? Au lieu de tout mettre sur les syndicats en minorité, c'est pas vrai. Il y a quand même eu des sondages pour dire que 71% de Français sont contre cette loi. Je ne comprends pas qu'on parle de minorité que quelques-uns bloquent la France. – Mais Gisèle… – Mais non, ils représentent quand même il y a 71% qui sont contre cette loi. – Mais Gisèle, – Mais on a des dictateurs, excusez-moi, on a des dictateurs au gouvernement. Monsieur Hollande, il est à son poste grâce à qui ? Au peuple ? Eh bien qu'il écoute son peuple maintenant. Monsieur Valls, c'est pas nous qui l'avons élu, c'est monsieur Hollande. Mais Hollande, il est là par nous. Je ne comprends pas. Alors tous les patrons grands, petits, moyens, qu'ils aillent donc se plaindre au gouvernement. Qu'ils aillent défoncer la porte de dévance quand même. – Mais Gisèle, je voulais juste vous faire remarquer un truc. Après, je ne sais pas, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais un pouvoir, il ne peut pas s'exercer en fonction des sondages. Un pouvoir, il s'exerce en fonction de règles qui sont définies, qui sont antérieures à ce qui occupe aujourd'hui le pouvoir, ça s'appelle la Constitution et puis les lois qui en découlent. Donc ce n'est pas un sondage qui doit être le point de repère de l'action gouvernementale. Si le gouvernement se trompe en ne suivant pas ses électeurs, par exemple, ce que vous suggérez, Gisèle, il prendra une raclée aux prochaines élections. C'est comme ça que ça marche ? – Ça, c'est certain. Et ça, ils vont y avoir droit. Mais là, en attendant, ma fille travaille. Moi, je suis retraitée et je trouve que les Français, mais ça, c'est très particulier aux Français. Le Français, il ne regarde que son nombril. Le Français, il n'est que individualiste. Il ne se rappelle jamais de ses anciens qui se sont battus pour que nous, on ait tout ce qu'on a. Même vous, M. Apathy, vous êtes aussi, vous avez des avantages que les syndicats se sont battus pour qu'on ait maintenant. Si la France, on est français et non pas allemand, parce que les anciens se sont battus pour. Mais ça, c'est caractéristique. En français, on ne regarde que son nombril, que son petit confort. C'est typiquement français. Et on ne pense plus à nos anciens qui se sont battus pour. Alors moi, je les respecte. Voilà, vous les respectez et vous êtes donc solidaires de l'action que mènent ceux que vous appelez les syndicats, mais en fait, qui sont plus précisément ici la CGT principalement, et forces ouvrières. Merci Gisèle d'avoir appelé le 3921. Je vous rappelle la question qui nous occupe aujourd'hui au 3921. Soutenez-vous le mouvement de blocage lancé par la CGT. Vous nous appelez donc pour témoigner, réagir 3921. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Michel, bonjour à tous. Vous êtes à Rennes ? Oui, je suis à Rennes. En l'occurrence, si ça peut aider vos auditeurs, je suis arrêtée sur une station de service à l'air de la Vire sur la 84, il y a de l'essence. Pas d'essence, c'est ça ? Pas d'essence, c'est ce que vous dites ? Ah, il y a de l'essence. D'accord, je n'avais pas compris. D'accord. Donc, c'est une... Au moins, c'est un embarras de moins si vous avez un peu d'essence. C'est un embarras de moins, tout à fait. Mais hier, je crois que vous avez cherché beaucoup d'essence, si vous n'en avez pas trouvé, c'est ça ? Oui, j'ai fait 28 stations. 28 stations ? 28 stations entre Redon, Rennes, jusqu'à 50 km autour de Rennes. Et tout à sec ? Et tout à sec. Je suis même tombée sur des gendarmes qui étaient de vitrée qui sont allés jusqu'à une station vers la Valle où il y avait juste... Moi, je voulais du gazoil, il y avait un peu d'essence et même eux, ils ne trouvaient pas alors qu'ils sont prioritaires. Ah oui, d'accord. Donc, c'est assez dramatique comme situation, je trouve. Vous, vous êtes commerciale, donc salariée ? Voilà, moi je suis salariée, je travaille dans un laboratoire de chirurgie orthopédique. D'accord. En fait, je vends du matériel mais j'assiste aussi des chirurgiens pendant les interventions, notamment les premières interventions et voilà, j'en mets du matériel. Donc, c'est un peu compliqué de travailler dans ce moment. Et vous soutenez... La loi El Khomri, vous pensez que c'est une bonne loi, pas une bonne loi ? Vous soutenez la CGT dans son action ? Je ne soutiens pas du tout la CGT, je suis comme les deux premiers interlocuteurs que vous avez eus, je ne comprends pas qu'une nuit en été comme ça puisse... Puisse... En otage, c'est exagéré, mais voilà, l'économie, enfin, puisse mettre pas mal l'économie du pays, même si moi, ce n'est pas mon entreprise, donc je suis moins concernée qu'eux. Moi, j'ai rencontré juste une anecdote hier, je faisais la CGT à une station, je n'ai pas eu de décence, il y avait une jeune femme à côté de moi qui a monté son entreprise il y a 18 mois de paysagiste. Donc là, depuis, je ne vis à rien, elle ne travaille plus, elle a embauché deux personnes parce que comme, même s'il y a de l'essence, on ne peut pas remplir les jéricales, elle n'a pas les moyens de remplir les tondeuses et les matériels pour faire les jardins. Donc, c'est des... Et moi, je pense en priorité à ces gens-là qui vont se retrouver dans des situations financières très compliquées. Très compliquées, oui. Restez avec nous, Véronique, Stéphanie Matheddy, la CGT joue gros comme dans cette histoire parce que ce raidissement, elle met toutes ses forces dans la bataille, elle se coupe de l'opinion publique peut-être de salariés qui peuvent être appelés à voter dans des entreprises pour ou contre la CGT. Il y a quand même un enjeu important pour cette centrale syndicale. Il y a un double enjeu pour la CGT qui est une organisation historique. C'est la première, 1895, qui a toujours été dans la culture de la contestation jusque dans les années 90-90 où ils ont commencé à être dans la culture de la négociation et même si le contexte est extrêmement dur aujourd'hui et cela concerne deux fédérations uniquement, donc il ne faut pas non plus faire l'amalgame avec l'ensemble de la CGT, même si effectivement le secrétaire général fait appel. Alors pourquoi cette difficulté ? La CGT, c'est encore une organisation syndicale qui se cherche nouvellement. Est-ce qu'on reste dans la culture de la contestation ou est-ce qu'on va vers de la signature, vers de l'accompagnement, comme les autres organisations syndicales le font, plutôt dans la facilité de signature et d'obtention de droits sociaux à la table des négos ? C'est difficile pour elle parce qu'elle ne se veut pas experte comme le sont les autres organisations. Elle veut militer sur le terrain et actuellement elle a eu un congrès il y a un mois, le 22 avril, tout juste, où effectivement Philippe Martinez a été rétabli dans ses fonctions et sur une ligne effectivement assez dure repartir vers la contestation. Et la loi travail est un très bon effet levier pour la CGT pour voir, pour sonder quelque part ces troupes internes et l'opinion publique à savoir est-ce que, quelle lecture veut-on de la CGT ? Est-ce qu'on veut une lecture contestataire ou est-ce qu'on veut, on en veut une lecture réformiste ? Donc en interne aussi bien qu'en externe, la CGT se teste et se teste pourquoi ? Parce qu'elle est affaiblie dans les bastions syndicaux où elle était très forte, RATP, SNCF, Orange, etc. Et elle espère retrouver de la vigueur dans ses entreprises ou lors de ses élections professionnelles. Pour éviter que les voies partent à sud. Et de la même façon, l'année prochaine, il y a une nouvelle cartographie syndicale qui rétablit, c'est la représentation lors des élections professionnelles. Donc il y a une nouvelle élection, de nouveaux résultats qui placent la CGT en deuxième organisation syndicale derrière la CFDT. Et ça, bien évidemment, elle a du mal à l'entendre. Donc elle sonde en interne, en externe, sa faisabilité et sur quelle ligne ça va l'aider à savoir finalement la prochaine ligne à conduire réformiste. ou contestataire. Bon, il va vous falloir un peu de patience, Véronique, encore. Ça va durer quelques jours, sans doute. Oui. Je pense qu'il serait bien de regarder un peu comment fonctionnent les syndicats dans les autres pays. Et justement, ça fonctionne beaucoup mieux parce qu'ils sont plus dans l'esprit de négociation que de perturbations et de fonds. Comme ça, on n'est plus il y a 50 ans, justement. Je pense que les syndicats doivent évoluer aussi. D'accord. Merci beaucoup, Véronique, pour votre appel au 3921. Je vous remercie. Bonne continuation. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Bonjour, Pierre-Emmanuel. Oui, bonjour, Michel Apathy. Bonjour, Maxime Swimtech. Vous êtes à Saint-Sol, dans le Nord. Oui, tout à fait. J'avais essayé de vous appeler hier concernant la pénurie, les difficultés pour se ravitailler en carburant. Nous, ça a commencé à partir de vendredi soir où il y avait des stations, une station qui avait fermé sur Valenciennes et puis une autre qui commençait à se vider. Donc, j'ai pu avoir la chance de faire un plein parce que j'étais un cinquième de mon réservoir, donc j'ai pu le faire. Mais j'ai vu des scènes un peu comme on peut voir aux actualités et autres. À savoir que la voiture qui était devant moi, une grosse berline allemande, il y avait deux personnes. Au lieu de mettre du gasoil dans la voiture, c'était pour remplir deux bidons. Ah oui, mais ça, voilà. Il y a des gens qui pensent un peu à eux, qu'est-ce que vous voulez, en situation de crise. Mais là, vous soutenez les grévistes, vous, ou pas, Pierre-Emmanuel ? Franchement, je suis très partagé. Alors, en fait, je les soutiens parce que dans leur combat contre la loi de travail, parce que, franchement, vu comment ça se passe actuellement, il y a des choses quand même qui ne sont pas tout à fait acceptables avec cette loi de travail. D'accord. Parce que, bon, c'est déjà la manière avec laquelle on essaie de la faire passer en force. 49,3, oui. Donc ça, vous n'aimez pas ? Ben, je n'ai pas tellement apprécié. D'accord. Et puis, c'est surtout pour revenir à un commentaire de votre premier auditeur tout à l'heure quand il disait que, surtout quand la ministre du Travail ne connaît pas vraiment le droit du travail, ça ne le fait pas. Niveau crédibilité, ça ne le fait pas du tout. Donc, c'est un peu difficile à accepter que quelqu'un qui ne maîtrise pas malheureusement le Code du Travail porte des lois avec l'aide du Premier ministre et du gouvernement. Donc, du coup, vous soutenez les syndicats ? Je les soutiens. Par contre, dans le combat, comme la plupart des Français qui sont en désaccord avec cette loi, par contre, sur la manière de bloquer vraiment l'économie jusqu'à provoquer la paralysie, là, j'ai vraiment du mal. Ce matin, j'ai entendu beaucoup de choses chez Jean-Marc Morandini, dont une dame qui était alitée, qui ne peut plus avoir ses aides à domicile. Oui, ça pose beaucoup de problèmes, vous avez raison. Bien sûr, après, dans les situations individuelles, il y a parfois beaucoup de difficultés, bien sûr. Oui, donc, voilà. Donc, les moyens sont plus contestables. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, d'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup à vous. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous également, Michel et Maxime. Au revoir. A bientôt. Bon, donc, Stéphanie Matheudi, les avis sont un peu partagés, mais quand même, on sent qu'il y a plus d'hostilité contre la CGT que de soutien. Oui, il y a de l'exaspération, mais il faut bien retenir que les syndicats et les organisations syndicales au quotidien, ça n'est pas ça. Ça ne correspond pas du tout à ce mouvement. Ça négocie, ça signe des accords et ça crée du droit du travail constructif. Merci, Stéphanie Matheudi, directrice d'études à l'Institut supérieur du travail, de nous avoir accompagnés dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. Un dialogue que nous reprendrons demain à 13h10 par l'intermédiaire du 39-21.